...groupé sur Tahaou Sénégal, c'est des actions-réactions, formule chimique, mais pratique. Le pouvoir se défoule sur Manco, c'est le titre qui barre la huile de la tribune. Et puis, nouveau président Macron entre cuisine française et marmite africaine. Ça, c'est ce que nous livre la tribune. La tribune parle de Bambi-Lor. Avec quelle actualité ? Eh bien, Omar Gueye et Omar Youm, qui échappent à une agression. Omar Youm, c'est le directeur de cabinet du président de la République, et Omar Gueye, le ministre de l'économie maritime. Moustapha Garaké, patron du groupe parlementaire de la majorité, qui soutient dans la tribune l'opposition, n'a ni de cap, ni de capitaine. Ça, ce sont les propos de Moustapha Garaké, Magou Chinois, non, Banyan Moulengue. Ça, c'est Magou Chinois. Il est devenu un Banyan Moulengue. C'est lui, hein, il a l'habitude de tirer à boulet rouge. Il est devenu un Banyan Moulengue et un anti-balaka. Bon, Vox Pop. Vox Pop titre, 48 heures chrono d'audience au palais. C'est après le report du secrétaire exécutif national, annoncé explosif, Macky Sall reçoit les belligérants. Ceux qui se faisaient la guerre, il les a reçus one by one. Alors, Moustapha Garaké, si c'est le reçu samedi, Ali Oussal et Yacham Kodwunde Nimbay dimanche, recadrés par le président, ils sont sommés de faire la paix des braves et de concentrer toutes, toutes leurs forces sur l'opposition. Sur l'opposition, voilà. Ça, c'est le président de la République qui essaie comme un bon père de famille de régler les bisbis au sein de la paix. Juste rappeler à ces gens de ne pas se tromper de l'objectif. D'accord. L'objectif, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Voilà. L'observateur. Alors, l'observateur, l'observateur, parle de la paix, raccorde la réunion à haut risque de vendredi. Comment Macky a évité la confrontation ? Ça, c'est ce que nous livre l'observateur. La piqure du président qui a neutralisé Ali Oussal, Yacham, Siselo et Moustapha Garaké, révélation sous les quatre audiences du week-end. Ça, c'est ce que nous livre l'observateur, l'observateur. Témoins quotidiens. Alors, le témoin. À la une du témoin, on a Moustapha Garaké, président du groupe parlementaire de la majorité, c'est-à-dire Beno Bokyakar, qui déclare qu'il est temps que le président siffle la fin de la récréation. Ça, ce sont les propos de Moustapha Garaké. Ali Oussal, de soutenir également dans le témoin, j'ai tourné la page. Donc, il ne faut plus lui parler de cette histoire de tête de liste départementale de Gédiouaï. Alors, il faut aussi noter un débat. C'est une interrogation du témoin quotidien ce matin. Très bonne interrogation. Une interrogation, forcément. Maki Sall, un président faible ou fort ? Ou fort. That is the question. La question est du témoin quotidien. Alors, à lire dans les colonnes du journal les points de vue du professeur Yagaloum et de M. Maëlle Kiam, qui est l'administrateur de l'APR. Et ça, c'est le témoin quotidien qui s'intéresse à ce débat. Le débat, c'est qui porte sur le président. Est-ce que c'est un président fort ou un président faible ? La réponse à la une, le témoin quotidien. Voilà. Alors, Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication. Titre législatif 2017, tête de liste départementale à Gédiouaï, l'opposition investie, Maudo Malik Gakou, le patron du grand parti Soukhali Sénégal. C'est lui qui est tête de liste de l'opposition à Gédiouaï. Ça, c'est l'information de Sud. Et puis, Joakam, l'être, le temps et la mort. Ça, c'est ce qui intéresse aujourd'hui, Sud Quotidien. Joakam, on le sait, il a été rappelé à Gédiouaï, ça ne fait pas longtemps. Et c'est toujours bien de revenir sur ce personnage, sur cet homme quand même, qui a apporté au moins sa contribution dans la culture au Sénégal. Au Sénégal. Réoumi quotidien. Alors, une de Réoumi quotidien qui nous amène chez nos ancêtres, les Gaulois. Bon, c'est plus ça, mais en tout cas, c'était ça auparavant. Auparavant. Second tour de la présidentielle en France. Macron, président. Il est sorti de la promotion Léopold Sédar Senghor de l'ENA. Voici une information. C'est ça qu'on appelle une information. La rareté. Tout le monde a parlé de Macron. De Macron. Mais le lien de Macron au Sénégal, c'est que Macron est sorti de la promotion Léopold Sédar Senghor de l'ENA. Il a fait Dakar. Tatoulen l'olouaï. Et puis, on revient au Sénégal. Pour dire quoi ? Eh bien, pour nous livrer, le Réoumi quotidien nous livre les propos de Ali Oussal. Ali Oussal maintient le flou. Premièrement, il dit que ce n'est plus son problème, il n'en veut plus. Et aujourd'hui, il soutient. Je suis le candidat des cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire une chose et dire le côté. Finalement, je suis le candidat des cœurs. Finalement, nous, on ne comprend plus. Alors voilà. On gère ça, ce sont leurs casserole et leurs poutées. On attend d'un devoir. Sérine Bakengiaï au grand oral. Sérine Bakengiaï, je suis de déclarer, nous ne soutiendrons pas Maki au législatif. Il a son mouvement qu'on appelle fidélité colorée. Colorée. Voilà. D'accord. Donc, colorée de Sérine Bakengiaï ne soutient pas Maki au législatif. Et puis, c'est sur l'information autour du riz en plastique. Un importateur, c'est-à-dire un opérateur de riz, en sa savant Boustapha Tal, confirme qu'effectivement, il y a du riz en plastique. Ah, attention alors. Ah, lui là, il faut qu'on le convoque. Alors, le président des consommateurs du Sénégal, Momar et tout ça, il doit se prononcer parce que quand même, on doit manger sain au Sénégal. Parce que moi, sérieusement, j'ai peur et je n'ai plus envie de manger du riz. Et si tu ne manges pas du riz au Sénégal, tu ne manges pas. Je ne sais pas. Mais sérieusement, ça me fait peur quand même. That is the question. On a tous peur. Le quotidien. Le quotidien, le quotidien révèle vainqueur de l'élection française, Macron, Marine, Le Pen. Le Pen, Dengueba. Voilà. Marine, mariné. Macron, Marine, Le Pen. Ça, c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. En d'autres termes, si on tropicalise, on va dire Macron a envoyé Le Pen dans la sauce. Dans la sauce. Dans la marmite. Le salaire, il faut terminer. Ah non, il ne faut pas dire la marmite. On termine avec le soleil. Monsieur le vice-président chinois à Gamia Gio, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit le parc industriel, un choix pertinent. Dakar se félicite du soutien des pétains. Ça, c'est ce que nous livre le soleil, l'astre de Han, ce matin. D'accord. Alors, c'était tout pour ce matin ? C'était tout. Et on se donne rendez-vous demain, bien entendu, avec d'autres informations. Et c'est toujours un honneur pour nous d'être en face de vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te dis bonne continuation. Merci. Merci à toi. Et je pense directement à mon oncle, le président de Doua. De temps de temps, on vous...